C'est parti. Donc, ma question, c'est que faire de mes désirs ? Que faire de mes désirs ? Donc, la question présuppose que vous avez des désirs. D'accord ? Oui. Voilà. Et ça présuppose aussi que vos désirs vous posent problème. Vous ne savez pas quoi en faire. Oui. OK. Allons-y. Pourquoi ils vous posent problème, alors ? Je dis mes désirs, d'ailleurs, parce que… Je vous embête. Vous allez voir, je vais vous couper la parole. Je vais tréder. Oui, oui. Allez-y. Je dis mes désirs, mais enfin, je n'ai pas dit mon désir, d'ailleurs. C'est donc, je… Alors, ma question, c'était quoi, au fait, à laquelle vous répondez ? Qu'est-ce qui m'embête dans mes désirs ? Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui vous embête ? Je pense que certains me rendent triste. D'accord. OK. Ben voilà, on a déjà une réponse. Vous avez des désirs qui vous rendent triste, donc on comprend que ça vous pose problème. Oui. OK. Mais, est-ce que vous savez pourquoi ils vous rendent triste ? Pourquoi ils vous rendent triste ? Oui, parce que quand ils sont satisfaits, j'ai l'impression de revenir au même point, en fait. Et puis, quand ils sont satisfaits, du coup, je reprends ce que vous dites, l'impression de revenir au même point. Et quand ils ne sont pas satisfaits, alors ? Ben, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en défaire. D'accord. Donc, vos désirs, si vous les satisfaites, satisfaises, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Si vos désirs sont satisfaits, vous revenez au même point, et puis vous ne pouvez pas vous en débarrasser, quoi. Quand ils ne sont pas satisfaits. Quand ils ne sont pas satisfaits, voilà. Il reste à vous travailler, vous ne dites pas, ce n'est pas grave, j'abandonne ce désir, et continue à vous travailler. Exactement. Vous savez, chez Schopenhauer, il y a l'idée comme ça que les désirs sont toujours une souffrance, parce que soit on souffre du manque de ne pas pouvoir accomplir ce qu'on veut accomplir, soit, ou obtenir ce qu'on veut obtenir, soit on souffre de lassitude, donc ça ne va jamais, en fait. Oui, oui. On peut dire ça, du coup, ça me donne vraiment l'impression que ça ne va jamais, du coup, ça va rarement. Et oui. Et si ça va, ça ne va pas longtemps, ce que dit Schopenhauer, parce qu'il dit qu'on se lasse vite. Je désire, je ne sais pas, moi, aller à l'autre bout du monde, je fais tout pour faire ce voyage. Tant que je ne l'ai pas fait, je suis en manque de ce voyage, et quand je l'ai fait, finalement, ce n'était pas si bien que ça. Voilà. Donc, voilà, c'est la vision Schopenhauerienne. Ensuite, tous les philosophes ne s'accordent pas sur la façon de voir le désir. Mais vous, en tout cas, si on revient à vous, eh bien, vos désirs vous rendent tristes. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêche de les abandonner, du coup ? Et puis, si vous savez qu'en les accomplissant, vous avez l'impression de faire du surplace, pourquoi vous ne les laissez pas tomber ? Alors, peut-être qu'il y a une forme d'habitude. Oui. OK. Je me suis habitué à eux. Voilà. Donc, vous êtes habitué à vos désirs, et vous êtes un homme d'habitude. Oui. Oui. Sans doute. En tout cas, avec mes désirs, oui. Oui. Habitué à ses désirs. Ça s'appelle comment, d'ailleurs, quand on est habitué à un désir, qu'on ne peut pas s'en défaire ? Une addiction. Ça peut être une addiction. Non, je ne sais pas. Je ne vois pas le... Oui, ça peut être une addiction. Peut-être que vous êtes addict à vos désirs. L'attachement. Oui. L'attachement, c'est plus soft. L'addiction, c'est plus... Oui. Oui. Bon, alors maintenant, je me demande, c'est quelle sorte de désir ? Si ce n'est pas indiscret, c'est quelle sorte de désir ? Alors, je peux quand même en identifier trois. Trois sortes de désirs. Oui. Et il faut que je dise concrètement ce que c'est ? Ben, disons, alors, ça peut être dans les désirs. On a parfois le désir de posséder. On a un désir de... Il peut y avoir toutes sortes de désirs. Est-ce que c'est plutôt de l'ordre... Souvent, c'est de l'ordre de la possession. Je voudrais, je désire avoir. Oui. On va dire que les trois exemples que j'ai sont de l'ordre de la possession. Oui. Souvent, c'est ça. On pourrait désirer des choses par rapport à soi, mais... C'est-à-dire désirer grandir, par exemple. Désirer évoluer. Mais vous, c'est... Oui, c'est ça que je ne trouve pas trop dans... Que je ne trouverai pas trop dans mes... Dans ma classification, oui. On est plutôt dans l'ordre de la possession. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans la possession. Il y a désirer de l'argent. Il y a désirer... Le désir amoureux peut même rentrer dans la possession. Désirer... Voilà. Désirer des enfants. Désirer des choses matérielles ou même des êtres humains. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a quelque chose, du coup, de possessif chez vous. Oui, oui. Voilà. Vous avez déjà dit ça, mais Olivier, tu es un homme possessif. Oui, et si je ne me le suis pas dit, je me le suis entendu dire. On vous l'a dit. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Les autres, ils nous renvoient des choses. Ce n'est pas hyper agréable, mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre, d'une vérité. Ça m'a... D'ailleurs, je pense que ça me met plus en colère quand on dit que je suis possessif. Oui, ça vous met en colère, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de vrai quand même, même si ça vous met en colère ? Oui, oui, ben oui, là, en fait, par rapport à ça. Pourquoi ça vous met en colère ? Parce que là, on vient de le voir, ça ne vous met pas en colère. On pourrait même dire, tiens, c'est rigolo, quoi. Je suis possessif. Mais vous, ça vous met en colère. Oui, oui. Ça m'a mis en colère, en fait. Voilà. Plus maintenant. Maintenant, vous avez admis. Il a fallu un peu de temps pour digérer. Un peu de temps. Et maintenant, vous dites, ben oui, j'ai un côté possessif. En même temps, ce n'est pas hyper original, ce côté possessif. C'est relativement courant. Non, ça ne l'est pas. Ben oui, c'est assez courant. Ça ne l'est pas, je pense que… Voilà. Les personnes possessives, il y en a un certain nombre. Oui. Bon, alors, du coup, pourquoi on peut être… Alors, vous êtes possessif, ça veut dire aussi que c'est dans vos relations, quoi. Il y a quelque chose de possessif. Oui. Oui. Donc, pourquoi on peut être possessif dans ces… Alors, est-ce qu'il vous pose davantage de problèmes ? C'est vos désirs possessifs dans vos relations ou vos désirs possessifs de richesse, par exemple ? Je ne sais pas, vous voulez des grosses voitures, des… Non, oui, je pense que c'est le possessif dans mes relations. Plutôt dans vos relations, hein ? Oui. Parce que le possessif, l'autre, ça peut me poser problème parce que… Pour les raisons que j'ai données au départ, c'est-à-dire que ça… La consommation ne me satisfait pas, en fait. Oui. À la fois, ça m'obsède et en même temps, la consommation ne me satisfait pas. La relation, c'est autre chose, quoi. Parce que… Oui. C'est quelqu'un d'autre. Oui. Donc, ce qui vous pose davantage de problèmes… Et ça se refuse. Les deux, vous pose… Peut-être que votre côté possessif se manifeste à la fois pour les biens matériels et à la fois pour les relations. Mais ça vous pose davantage de problèmes. En tout cas, vous le reconnaissez dans les deux. Oui, je le reconnais dans les deux. Voilà. Et ça vous pose encore davantage… Il fallait discriminer les problèmes, encore plus de problèmes dans les relations que dans les biens matériels. Oui. Oui. Ok. Ben oui, c'est logique. Parce que… Le problème dans les relations, c'est que les autres, ils aiment bien être possédés. Oui. Oui, ils aiment bien. Les autres, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne peut marcher que s'ils acceptent la servitude. Voilà. Bon. Et vous, vous avez envie d'aimer des personnes serviles ? Et en même temps, non. Ben non. Donc, il y a une contradiction. Vous êtes possessif, mais vous ne voulez pas d'une personne servile. Parce que si elle est comme un petit chien, la personne, à faire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas le mettre. Ça aussi, c'est désagréable. C'est désagréable d'avoir une personne qui a… Voilà. Sinon, vous prenez un chien. Qui se plie, justement, à… Qui se plie à tout votre désir. Oui, oui, oui. Là, sinon, vous prenez un robot ou un chien. Là, il fera tout ce que vous voulez. Oui. Mais ça ne vous plaît pas. Vous ne voulez pas d'un robot ? Non, non, non. Les personnes qui font ça, elles prennent des robots. Oui, oui, oui. Alors, j'ai des chats, mais ils ne se plient pas vraiment à mes désirs. Ah oui, les chats, ce n'est pas comme les chiens. Donc, alors, mais pourquoi on peut être possessif, du coup ? Qu'est-ce qui peut nous rendre possessif ? Je me dis qu'on a… Qu'il y a peut-être une idée de… Enfin, oui, une idée de manque, c'est rien, non ? Oui. Donc, c'est parce qu'on a une sorte de manque… Alors, il y a… On veut combler… Attendez, attendez, on va pas trop vite. Vous allez un petit peu vite, là. Mon travail, c'est de vous ralentir. On a une sorte de manque qu'on veut combler en possédant. Oui. Ça, ça vous parle ? Est-ce qu'il y a un manque qui vous habite ? Oui. Oui. Mais ce qui est un peu dissonant, je pense, c'est que c'est pas… Ça n'a rien à voir avec le fait de posséder. Eh oui, donc il y a un problème. C'est-à-dire que vous ressentez un manque, et vous croyez que vous allez le combler en possédant, mais c'est pas en possédant que vous allez combler. Non, parce que sinon, je pense que je ne serais pas dans cet état de… Mais oui, vous avez déjà analysé, vous avez déjà dit, mais Olivier, t'as un manque. Tu crois que c'est en possédant que tu vas le combler, mais tu te rends compte que non. Vous avez déjà fait cette observation sur vous-même. Oui, j'ai déjà fait ce… Oui. Bon, ça ne marche pas, votre truc, alors. Non, ça ne marche pas. Il y a erreur. Vous pensez que c'est par l'avoir que vous allez combler ce manque, mais ce n'est pas par l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Est-ce qu'on pourrait qualifier une personne qui pense qu'elle va combler ses manques par l'avoir ? Est-ce qu'on pourrait dire de… Oui, est-ce que vous auriez un qualificatif d'une personne qui pense qu'elle va combler ses manques par l'avoir ? Non, c'est vrai que je n'ai pas… On a déjà dit possessive, mais on pourrait dire aussi un côté matérialiste. Elle est plutôt matérialiste. Ah oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a un peu de ça chez vous. Oui, oui, oui. Elle est matérialiste, oui. Oui. Matérialiste, je possède. Je possède des choses, des gens, des… Oui, oui, oui. Mais si on n'est pas matérialiste, on est comment ? Vous opposeriez quelle attitude ? Idéaliste. Idéaliste. Alors, c'est marrant parce que… Je vous arrête. Oui. L'idée, c'est de ne pas en rajouter. Oui, oui. C'est l'exercice. Ça va ? Vous me direz après, c'est très frustrant. En plus, quand vous n'aimez pas la frustration, c'est un exercice difficile. Vous vous a entraîné à aimer la frustration. Je veux dire tout ce que j'ai envie de dire et le renseignement n'empêche. Vous me direz après si c'est insupportable. À la fin, on fera un petit débrief. Donc, vous opposez matérialiste à idéaliste. Oui, du coup, pas étonnant que vous choisissiez le matérialiste parce que quand on est idéaliste, on est un petit peu… On vit en dehors de la réalité un peu. Oui. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas idéaliste, vous. Il m'arrive de l'être. Ah, donc, il y a deux Olivier. Il y a un matérialiste et un idéaliste. Oui. OK. Parce qu'on pourrait opposer aussi peut-être au matérialisme. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais on pourrait opposer peut-être spiritualiste, c'est-à-dire l'idée que l'esprit, c'est quelque chose de très important aussi. Il y a des gens qui sont… Alors, on va en trouver chez les religieux, mais on va trouver aussi les philosophes. Il y a une dimension spirituelle dans la philosophie. Ça vous parle, mais vous, ce n'est pas trop votre truc. Enfin, en même temps, vous vous intéressez quand même à la philo. Donc, il doit bien y avoir un Olivier qui a cette question-là aussi. Oui. Oui, oui, oui. Complètement. Et celui qui est plutôt dans le spirituel, est-ce que vous pensez qu'il ressent aussi un manque ? Vous n'avez pas… Oui, mais pas du même ordre. C'est pas du même ordre. C'est un manque qui n'est pas du même ordre. Celui qui est dans une démarche spirituelle, il ne pense pas qu'il va combler son manque en possédant. Même, il y en a qui font vœu de pauvreté chez les religieux. Oui, oui, oui. Et pourquoi on peut faire vœu de pauvreté ? Alors, ça peut paraître bizarre pour un matérialiste. Pourquoi ils font ça ? Ça peut être pour contrebalancer, justement, ce désir, ces désirs de posséder. Oui. Et pourquoi ils voudraient s'en débarrasser, ceux qui font vœu de pauvreté ? Pourquoi ils se disent « non, je vais me débarrasser de mes côtés matérialistes ? » Quel est le sens de faire ça ? À part, il ne s'agit pas d'être… Est-ce qu'ils sont juste maso ? Ça peut. Peut-être, peut-être. C'est vrai que dans la religion chrétienne, des fois, il y a un côté un peu maso. Mais est-ce qu'il peut y avoir un autre côté ? Les bouddhistes aussi, il y a ça. Oui. Donc, les bouddhistes, ils ont peut-être moins un côté maso que les chrétiens. Oui. Mais pourquoi on peut se chercher le dépouillement ? Pour plus être ? Oui, peut-être. Pour plus être. Moins avoir pour plus être. Pour plus être, oui. Oui. Mais vous, ce n'est pas votre truc. C'est beaucoup avoir pour moins être, vous. Je vous taquine. C'est plutôt être ou avoir. Enfin, je pense que c'est plutôt être ou avoir. Mais là, j'étais en train de vous provoquer et puis vous avez pris la fuite, là. Oui. Vous avez perçu la provocation ? Oui, oui, j'ai perçu la provocation. Oui, bon. Mais… Stop, stop, stop. Et vous prenez, quand je vous provoque, hop, vous prenez la fuite. Oui, oui, c'est vrai. Oui ? Oui, oui. Ça vous arrive de prendre la fuite quand tout n'est fait ? On vous provoque ou on vous met face à vous-même. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un fonctionnement intéressant qu'on observe. Olivier prend la fuite. Voilà, quand on le provoque. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire quand quelqu'un nous provoque et en même temps, peut-être, nous met face à une vérité ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à part prendre la fuite ? Ah, ben, lui dire, par exemple, oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que… C'est quoi le plus… Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même si je me dis préférer être entre l'être et l'avoir, je suis plutôt dans l'avoir que dans l'être. Voilà, on peut se dire, oui, c'est vrai. Mais vous, voilà, vous êtes fâchés avec le négatif de votre être. Par exemple, quelqu'un vous dit, non, mais t'es possessif, vous vous mettez en colère. Oui. Voilà. Bon, ben là, vous ne vous mettez pas en colère, là. Non, 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 parce que… À moins que vous ayez une colère intérieure et que vous savez la cacher, peut-être, hein, il y a des gens comme ça. Non, non, je n'ai pas de… Là, je pense que je le montrerai. D'accord. OK. Vous n'êtes pas en train de cacher votre colère, c'est terrible ce qu'elle m'a dit. On est en train de ruminer quelque chose, ça viendra peut-être après. Peut-être, on dirait après. Donc, voilà, on voit qu'à ce côté, je prends la fuite face au problème, on l'a vu, là. Est-ce que d'ailleurs, dans votre existence, ça peut vous parler, face à quelque chose de difficile à accepter chez vous, vous prenez la fuite, vous l'avez déjà fait dans votre vie ? Oui. Oui. Et pourquoi pas, hein, des fois, s'il y a un prédateur qui arrive, il vaut mieux prendre la fuite. Mais à un moment, ça peut poser problème de prendre la fuite. Quand est-ce que ça peut poser problème ? Quand on a des responsabilités, par exemple. Je veux dire, quand on a quelque chose à assumer. Eh oui. Une tâche, un rôle, une fonction, une… Oui. Enfin, quand on doit répondre de soi-même, en fait. Eh oui. Les circonstances. Là, ça va nous poser problème. Je dois répondre de moi-même. Et puis, j'ai pris la fuite. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Oui. Je n'ai pas à assumer. Ça peut être… On peut l'assumer, c'est ça. Donc là, ça pose problème dans ce cas-là. Et puis, alors là, on était plutôt dans le côté introspectif. C'est très courant qu'on prenne la fuite quand l'autre nous fait une remarque sur notre comportement. Quelqu'un nous dit, mais là, tu vois, je ne sais pas, moi, tu es agressif, tu es ceci, tu es ceci, tu es cela. Eh bien, je prends la fuite pour ne pas le regarder. En quoi ça peut poser problème ? De ne pas avoir, finalement, de relation… De relation franche, quoi. Oui. Peut-être, voilà. Ça pose un problème de confiance. Oui, ça peut-être. Je ne fais pas vraiment confiance à l'autre. Je prends la fuite. Je lui faisais confiance, je pourrais dire, ben ouais, pourquoi tu vois ça ? Mais là, si je ne fais pas confiance, je prends la fuite. Du coup, ça va créer une relation de quel type quand dans nos relations, on prend la fuite ? Comment on pourrait qualifier cette relation ? Superficielle. Voilà. Le risque, c'est que la relation va devenir superficielle. Si chacun prend la fuite, on ne pourra jamais se parler de façon un peu authentique. Non. Et puis, il y a l'absence, le fait de ne plus avoir son interlocuteur. Mais oui. On n'est pas dans le dialogue. On n'est pas dans le dialogue. On n'est pas dans le dialogue. On est juste en train d'esquiver, mais ce n'est pas du dialogue. Non, ce n'est pas du dialogue. C'est très courant, mais la pratique philo, elle invite à un dialogue authentique, justement. Donc, on était en train de voir, je remonte un petit peu en amont, qu'on peut chercher à être dans une forme de dépouillement pour être plus dans l'être que dans l'avoir. Et nous, on a dit que vous, vous êtes plutôt dans l'avoir que dans l'être. Oui, et je ne l'ai pas mal pris, sur le coup. Et vous l'avez pas mal pris. Vous avez pris un petit peu la tangente, mais voilà. OK. Alors, en même temps, si vous voulez faire de la philo, c'est qu'il y a quand même une... Il y a des gens, ils n'en ont rien à faire d'être dans l'être. Oui. Ce n'est pas leur problème. Mais vous, ça a l'air quand même de vous travailler. Sinon, vous ne seriez pas venu là. Ça me travaille. Ça vous travaille. Il y a cette dimension-là que vous n'avez pas encore beaucoup développée en vous, que vous souhaitez développer, c'est ça ? Oui. Donc, il peut y avoir, justement, parce que tout à l'heure, dans les désirs, on a dit qu'il y avait des désirs plutôt possessifs, mais justement, est-ce qu'il peut y avoir un désir plutôt d'être ? Oui. Oui ? Oui. Comment ça peut marcher, le désir d'être ? Je baisse mon rideau parce que j'ai le soleil dans la pub. Je ne sais pas, je vais dire peut-être un truc étrange, mais ça peut marcher pour quelque chose de plus grand que soi. ou qui n'est pas, comment dirais-je, justement lié à mon identité quotidienne. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit. Plus grand que soi et qui ne sont pas dans mes attachements, dans mes schémas d'attachement habituel. Alors, on va essayer d'éclaircir ça. Donc, on était le désir d'être. Comment ça peut marcher ? Comment ça peut marcher, vous avez dit ? En étant relié à plus grand que soi, c'est ça ? Oui. Et pas juste à des attachements. Comment vous avez dit ? Je ne me souviens plus. À mes attachements habituels, enfin, Donc, pas juste en étant relié à vos attachements habituels, mais plutôt à plus grand que soi. Maintenant, il faudrait l'argument. Pour l'instant, on a une sorte de réponse à la question, mais ce n'est pas tellement argumenté. Donc là, comment on pourrait argumenter ? C'est peut-être une piste intéressante. Le désir d'être, il est lié à plus grand que soi, et pas juste à des attachements matériels. Alors, comment on pourrait approfondir l'argument ? Pourquoi c'est être lié à plus grand que soi, le désir d'être ? Parce que l'être, au fond, c'est tout. C'est-à-dire que ça devient, ce n'est pas être ceci, être cela. En fait, si c'est simplement être, ça me relie d'une certaine manière à… Oui, ça me dépasse. J'en suis une partie, mais je ne sais pas comment le… C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je peux expliquer tout par le verbe être, en fait. Alors, ce n'est pas très clair. C'est peut-être moi qui ne comprends pas. Mais voilà. C'est un argument convaincant. Peut-être, après on regardera la vidéo, c'est peut-être moi qui ne comprends pas la profondeur de votre pensée. Comment on pourrait montrer que le désir d'être, c'est se relier à plus grand que soi ? Oui. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était pour moi plus un sentiment qu'une démonstration. OK. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment, là vous avez une sorte d'intuition. D'intuition. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à l'argumenter. Non. Je me dis qu'il y a bien quelque chose qui… Oui, alors allons-y tranquillement. Essayons de voir si on arrive à argumenter cette idée qui a l'air d'avoir du sens. Désirer être, c'est être relié à plus grand que soi. Et tout à l'heure, je donnais l'exemple des religieux. Effectivement, chez les religieux, c'est lié. On désire être en étant relié à plus grand que soi. Peut-être que… Ou de quelque chose de… Par exemple aussi, de plein par rapport au vide. Attends, là vous êtes parti sur une autre idée. Oui. Peut-être qu'il y a l'idée peut-être… Je ne sais pas, il y a un concept, il me semble sous-entendu dans ce que vous dites. C'est le dépassement, quoi. Oui. Le dépassement. Quand je suis dans une forme de dépassement de moi-même. Oui. Il faut peut-être que je sois relié à plus grand que moi. Oui, je me dis que si je me dépasse, il y a forcément quelque chose au-delà. Eh oui. Parce que… Ça veut dire que si je me dépasse et qu'il y a quelque chose qui est au-delà de moi. Donc forcément, je suis reliée à… C'est peut-être le concept de dépassement qui ferait le lien entre le désir d'être et le plus grand que soi. Oui. Le dépassement. Alors… Bon, du coup, ça vous est arrivé dans votre vie de vous dépasser ? Alors, est-ce que ça m'est arrivé ? Oui, oui, ça m'est arrivé. Un exemple, vous dites, tiens, là, je me suis dépassée. C'est difficile de ne pas l'associer justement à quelque chose qui n'a rien à voir, à mon avis, comme une performance ou un truc efficace, quoi. Oui, alors… Parce qu'il y a deux types d'exemples qui viennent en tête et il y a aussi ceux-là et je ne pense pas que ce soit le dépassement. Réussir un concours, s'arracher pour réussir un concours, pour moi, ce n'est pas le sujet. C'est peut-être pas… Oui, parce qu'il y a peut-être une distinction entre le dépassement et la performance. Ce serait quoi ? On va essayer de distinguer justement ces deux concepts. C'est quoi la différence entre se dépasser et performer, quoi ? Je crois que là, déjà, ça peut être de se dire par rapport à un but. Donc, c'est lequel qui… Il y a une liberté, il y a une liberté en fait, y compris par rapport à un objectif ou un but particulier. alors que dans la performance, il y a un but bien précis. Oui, et derrière, une mesure et un résultat. Donc, je passe un concours, là, je suis plutôt dans la performance. Il y a un but, un désir de résultat. Oui. Et finalement, je peux posséder le résultat. On revient au même. On revient à la possession. Dans la performance, il y a peut-être quelque chose de possessif. Je veux posséder ce résultat. Oui. En revanche, dans le dépassement, c'est plus libre. Je ne suis pas tendu vers un but particulier. Oui. Et donc, il y aurait une liberté. C'est pas mal, la distinction, c'est clair. Oui. Est-ce que vous en pensez de votre distinction, elle vous plaît ? Oui, oui. Oui ? Super. Vous êtes content de vous ? Oui, je suis content d'arriver à distinguer ça. Voilà, super. Alors, peut-être, on peut l'approfondir encore. Il y aurait une liberté dans le dépassement. Oui, parce que du coup, dans la performance, on est relié à un but. Oui. Mais on n'est pas relié vraiment à plus, comme on a dit, plus grand que soi. on n'est pas relié à plus grand que soi. Non, non, ça peut nous faire rentrer, ça peut élargir nos horizons, comme on dit, Mais enfin, c'est pas, finalement, ça, c'est par rapport, c'est par rapport à soi-même, parce que je ne sais pas comment le dire. c'est ça, c'est par rapport à soi-même, c'est-à-dire, je me donne un défi par rapport à moi-même, je vais réussir ce concours, ce match, ce tournoi d'échecs, mais on n'est pas, on n'est pas dans le dépassement. dans le dépassement. Le dépassement, oui, je l'ai connu. Oui, donc là, il y a une forme de liberté. qui me permet de retrouver des exemples qui me permettent d'être… Où vous étiez plus dans le dépassement que dans la performance. Alors, on n'a peut-être pas tout à fait fini notre distinction, parce que dans la performance, ce qui compte, c'est le but, le résultat, plus que le chemin. Je veux performer, je veux obtenir ce résultat. Oui, c'est vrai qu'on est un peu obnubilé par le résultat. On est un peu obnubilé par le résultat. En revanche, dans le dépassement, est-ce que c'est le but ou le chemin qui compte ? C'est plus le chemin et j'allais dire le chemin qu'on est en train de faire. Oui, je suis en train de faire un chemin. Maintenant, je travaille sur ce chemin, mais l'idée, ce n'est pas d'arriver à un but particulier. Donc, ça nous fait une deuxième différence. Performance, c'est le but qui compte par rapport au chemin. C'est plus centré sur soi et le dépassement, c'est plutôt le chemin qui compte que le but. Il y a cette liberté. Oui. OK. Et peut-être aussi que comme la performance, elle est très centrée sur soi, est-ce que dans le dépassement, ça peut être centré sur autre chose que soi ? Oui. Et comment ça pourrait marcher que dans le dépassement, c'est centré sur autre chose que soi ? C'est la perspective qui s'inverse, en fait, je pense. On est décentré. Oui. Alors, on est décentré. Donc, ce qui compte, ce n'est pas avant tout soit de gagner le tournoi d'échecs, par exemple. Non. Du coup, enfin… si on gagne, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas ça qui compte avant tout. Non. La personne, si on prend l'exemple des échecs, aux échecs, on peut soit vouloir performer, soit être dans l'idée de dépassement. Est-ce que ça marche ? Alors, si je veux performer, je vais à tout prix gagner. Je vais à tout prix gagner. mais si je veux être plutôt dans le dépassement, ça va être quoi ? Eh bien, je veux trouver le bon coup, le bon enchaînement de coups qui me permettra de faire échec et maths. Enfin, qui me permettra. On est toujours sur ce côté de l'échec et maths, donc du but. Mais ce qui est intéressant, peut-être dans ce que vous disiez, je veux trouver le bon enchaînement, même peut-être si je perds, j'ai trouvé un moment un bon enchaînement et c'est ça qui me plaît plus que gagner. Comme ça me plaît de comprendre même quelques millisecondes après l'erreur que je viens de faire et qui va me faire perdre. Voilà. Qui va me mettre en difficulté. Voilà. Et ça, là, on est plutôt dans l'ordre peut-être, il y a cette dimension plus dépassement parce que si on est dans la performance, ça va vous mettre en colère. Oui, oui, on ne va pas du tout être fair play. On va pester contre soi ou on va dire je suis trop con, je n'ai pas vu ça. Mais si on est plutôt dans le dépassement, alors il y aurait quelque chose de plus, du coup, on voit une autre différente. Dans le dépassement, il y a peut-être quelque chose de plus détaché. Oui. Détaché par rapport à soi. Oui, prendre de la hauteur par rapport à soi. Voilà. là, j'ai fait un joli coup où mon coup n'est pas très joli, mais ce n'est pas grave parce que le coup de l'inversaire, il est très chouette par contre. Si on est dans un dépassement, on peut se dire ça. Ça en fait partie, effectivement. Enfin, je veux dire, ça peut être un critère. Quand on est capable de dire, ah tiens, il a très bien joué, je n'ai rien vu venir, on perd complètement de vue les idées de je suis meilleur ou je n'ai pas atteint ou je n'ai pas gagné. Donc, il y a une forme de détachement parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de hauteur dans le dépassement. Oui. Et on est capable de voir le joli coup de l'adversaire, de dire, ah, c'est magnifique et même d'en être content. Oui. Alors que dans la performance, on ne va pas le voir comme ça. Oui. Donc là, on voit, donc vraiment, on arrive à bien distinguer nos deux concepts et du coup, ça montre aussi qu'on est relié à plus grand que soi parce que justement, on prend cette hauteur. On est capable de prendre cette hauteur pour voir le jeu. Oui. Donc, on revient à ce lieu de plus haut. Voilà. Alors que la performance, c'est plus à courte vue, on prend moins de hauteur. Oui. Donc, il y a cette liberté, cette hauteur et on pourrait dire aussi peut-être un côté esthétique qui est moins dans la performance. C'est-à-dire, c'est beau celui qui est dans le dépassement, il dit, ah, ouais, c'est... En prenant cette hauteur, il regarde les choses sous un angle plus détaché et esthétique ou contemplatif. Oui, oui, c'est vrai. OK. Donc, on a distingué nos deux concepts à moins que vous voyez encore autre chose ou on a fait le tour pour l'instant de cette distinction ? Non, si on parle du dépassement, après, on ne va pas forcément s'attacher à définir ce qui est au-delà, si c'est un type qui est quelque chose. Alors, parce que je vous demandais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à notre distinction conceptuelle ? Non, non, pas du tout. OK. Mais vous avez fait un petit baratin, là ? Oui, parce que j'étais en train de... J'allais au-delà des deux concepts. Voilà, vous m'avez fait un petit baratin et c'est rigolo. Tiens, vous voyez un rapport avec le manque ? Votre petit baratin avec le manque ? Oui, parce que... Parce que... Je... Ouais, ouais, parce que... Parce que, immanquablement, de mon point de vue, les... Tout redevient problématique quand on va au-delà, quand on veut, justement... Attendez, mais là, c'est pas très clair. Je vous arrête, je vous arrête. Je vous ai demandé, est-ce que vous avez encore une distinction à apporter à ce qu'on était en train d'établir, la différence entre le dépassement et la performance ? Et vous avez dit un truc qui était sans rapport avec cette question. Donc, c'est ce que j'ai appelé un petit baratin. Et je vous ai demandé... On pourrait se demander pourquoi vous faites ça ? Après, je vous ai demandé, vous voyez un rapport avec le manque ? Mais là, vous n'avez pas répondu. Et si vous ne voyez pas de rapport avec le manque, vous vous dites juste, je ne vois pas de rapport avec le manque. Ah si, je vois un rapport avec le manque. Alors, allez-y, est-ce que vous pouvez répondre ? Ce qu'on a dit du dépassement, enfin, avec le manque ou avec le vide ? C'est-à-dire que... En fait, il faut y croire quelque part. Je ne sais pas si je... Attendez, mais là, je vous questionne plutôt... On n'est pas sur le même plan. Moi, je vous questionne plutôt sur un aspect, justement, en prenant de la hauteur, un aspect métacognitif, en prenant... Ça y est, on va être dans le dépassement, là. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous voyez une autre différence ? Et au lieu de me répondre à ça, vous faites autre chose. Et donc, juste ce que je vous propose, c'est qu'on regarde comme au jeu d'échecs, tiens, pourquoi on fait ça ? Est-ce que vous savez pourquoi, du coup ? Je formule la question autrement. Pourquoi on fait ça ? Au lieu de dire, ben non, je ne vois pas d'autre différence. Mais au lieu de dire, je ne vois pas d'autre différence. Ah oui, oui, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Oui ? Oui, oui. Ben, on fait ça parce que on... on ne se satisfait pas, justement, de... De ne pas avoir d'autres différences. Oui. Voilà. On ne se satisfait pas. On veut encore... On veut encore. Vous voyez, le côté je veux encore. C'est fort chez vous, là. Ça revient... Non, je veux encore trouver autre chose quitte à ce que ça soit n'importe quoi d'autre. Je veux encore. Je veux encore. On est bien chez Olivier, quoi. Il veut, il n'est pas bouddhiste pour dessous, quoi, Olivier. Vous savez, les bouddhistes, ils mettent la volonté, le désir un petit peu de côté. Je veux encore. Encore. On a vu des différences. Je n'en trouve pas d'autres, mais ce n'est pas grave. Je remplis avec autre chose. C'est pour ça que je vous posais la question avec le manque. C'est que peut-être quand on fait ça, eh bien, on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on a trouvé. On dit, bah non, je ne vois rien d'autre. Donc, il y a un vide et ce vide, il faut à tout prix le combler, quoi. Oui, parce que ça fait peur. Ça fait peur. Donc là, vous avez... une angoisse du vide. Imaginez que vous dites, bah non, je ne vois pas d'autres distinctions. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Il faut remplir avec autre chose. Oui, toujours remplir. Toujours remplir. Ça vous parle, alors là, on le voit sur un détail, mais est-ce que ça vous parle dans votre existence qu'il faut toujours remplir ? Complètement. Oui. D'accord. Et est-ce que ça pose problème de vouloir toujours remplir ? Ah oui, c'était... Oui. Oui, quel type de problème ? Oui, parce que typiquement, je pourrais me satisfaire de la distinction et de cet exercice de différence entre les deux concepts et en soi, c'est quelque chose déjà de pas mal. Et c'est très fatigant. Eh oui. Et en plus, je pense que vous avez parlé de baratin. ça partit aussi d'une... Alors, ce n'est pas le manque de confiance, mais de l'incompréhension vis-à-vis de la part de l'autre, en fait. Ça, c'est-à-dire, vous pourriez dire non, je ne vois rien d'autre et ça va permettre à la discussion de progresser, du coup, mais on va passer à autre chose. mais là, en fait, vous remplissez avec quelque chose qui est sans rapport et du coup, ça vous fatigue. Ça peut fatiguer l'autre aussi en face. Où est-ce qu'on est là ? On est perdus. Puis, ça rend le dialogue, ça peut rendre le dialogue compliqué si on veut à tout prix remplir. Ah oui, ça tue le dialogue, oui. Oui, vous connaissez des personnes qui remplissent. Ah oui. Oui. Il y en a plein dans ma famille, oui. Oui. Qui remplissent et au bout d'un moment, on ne sait plus de quoi on parle, on est perdus. Oui, oui, je vois très bien. Donc, il y a l'air de, je pense, du coup, en faire partie. Ben oui, c'est ensuite les chats, ne font pas des chiens, c'est dans votre famille, on fait ça. Je vais vous faire une confidence, moi, dans ma famille, on fait beaucoup ça aussi. Mais si je fais ce que je fais, je pense par réaction parce que c'est insupportable quand on a les repas de famille où tout le monde remplit le vide, moi, quand j'étais ado, ça me rendait malade, quoi. Je ne savais pas de quoi on parlait, c'est peut-être pour ça que je fais ça. Maintenant, arrêtons de remplir le vide pour avoir des dialogues plus construits. Oui. OK. Donc, on voit que remplir le vide quand on dialogue, ça ne mène nulle part. Et puis, quel problème ça peut poser de façon plus générale quand on cherche à remplir le vide de son existance. Bon, on passe à côté. Oui. Le risque, c'est de passer à côté. Là aussi, il y a des gens, ils font ça dans toute leur vie. Ils cherchent à remplir le vide de l'existence, mais du coup, le gros problème, c'est de finir par passer à côté de sa propre existence. parce qu'on n'a fait que remplir le vide. Oui. Donc, justement, on revient au problème qu'on pointait tout à l'heure, on risque d'être dans la voie et pas dans l'être. La personne qui est dans l'être, alors là, cette fois-ci, elle ne va plus chercher à remplir le vide. Elle ne va plus chercher une construction intérieure. Oui. Donc, alors, comment faire pour justement se construire davantage intérieurement pour ce que faire de mes désirs ? Du coup, on peut peut-être y répondre. Puisque vous, vous êtes plus dans l'être que dans l'avoir, c'est ça ? Oui. Donc, comment faire, du coup, pour être plus dans l'être que dans l'avoir, déjà, puis ensuite, on verra comment on répond à votre question. Il y a plus d'insolition. on peut déjà chercher à me détacher justement de l'avoir, enfin, de la voie de l'avoir. C'est ça. Ce n'est pas la bonne voie. Donc, détachons-nous de la voie. Oui. Alors, ça, on peut peut-être faire un peu de pauvreté parce que sinon, là, ça pose des problèmes. Le problème, quand on est très pauvre, c'est que du coup, on risque de tomber dans l'avoir puisqu'on ne sait même pas ce qu'on va manger le midi, quoi. Donc, se détacher de l'avoir au point qu'il ne nous embarrasse pas excessivement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? puisque ce qu'on vient de voir, là, peut-être aussi, se réconcilier avec le vide. Oui. Alors, on sent, là, vous faites une petite mimique et on sent que c'est waouh ! Comment se réconcilier avec le vide ? Déjà, physiquement, j'ai énormément de mal à le voir. Donc, je me dis spirituellement, c'est pas simple, je pense. Ça va pas être simple de se réconcilier avec le vide. Vous êtes un homme qui aimait les efforts et le dépassement, ou pas ? Oui, 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 oui. En tout cas, je veux que ça, que ça travaille. Vous avez déjà fait des efforts dans votre vie. Oui, oui, oui. Mais j'ai tendance quand même à chercher à en faire le moins possible. Ah, ok. Écoutez un peu. Ben oui, celui qui vous... J'ai pris mes efforts. Oui. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à faire des... Parce que quand on est dans la possession, c'est ça aussi. On croit qu'en possédant, on n'a plus à faire d'efforts. Ça y est, on est riche. Quand on est riche, on pense qu'on n'a plus d'efforts à faire puisqu'on a... Voilà, on peut se payer. quelqu'un qui va nous faire le ménage, voilà, plus d'efforts à faire. Je pense que je me dis ça quand même aussi. Eh oui. La richesse nous dispense de beaucoup d'efforts matériels. Oui. Oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a des... Donc, je pense qu'il faut justement déjà me mettre en... me mettre en action. Oui. Être prêt à faire cet effort-là. Oui, oui. C'est un effort pour vous-même, pour vous déplacer vous-même et faire du bien d'ailleurs à votre entourage aussi. Oui. Si vous êtes plus dans l'aide que dans la voie, est-ce que ça améliore les relations ou ça les détériore ? Je pense que ça les améliore. Plutôt, ça va les améliorer parce que du coup, justement, vous chercherez moins à posséder l'autre. Ça peut les améliorer mais après, c'est un long chemin. c'est difficile. Oui, et puis, bon, j'ai essayé des trucs qui n'ont pas vraiment fonctionné pour en pensant à y arriver de cette manière-là. Oui, donc, il faut peut-être changer. Quand on voit que ça ne marche pas d'un côté, on ne va pas s'obstiner. Si ça ne marche pas, on cherche autre chose. Oui, c'est ça. Sinon, on est buté à chercher toujours le même truc mais ça ne marchera pas mieux. Donc, alors, comment faire pour travailler plus son être que son avoir ? Vous avez dit peut-être déjà vous défaire de l'avoir, ne pas vous embarrasser. Oui. Peut-être se réconcilier avec le vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se réconcilier avec le vide ? Déjà, rien qu'en discutant, dire ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le dise ? Peut-être pas, des fois, il faut juste fermer sa gueule. Alors, peut-être là, je vais me taire. Voilà, puis il y a du silence et tout va bien. Oui. Parce qu'après, évidemment, apprendre à se taire, oui. Apprendre à se taire, ça peut être un exercice. Oui. Après, voilà, si vous apprenez... Un exercice spirituel. Apprendre à se taire. Je vais me taire, en fait. Vous êtes au repas de famille, vous ne dites rien. Enfin, ou en tout cas, vous vous taisez. Et ce qui va permettre, ça permet quoi de se taire, en fait ? Ça ouvre un espace. Voilà. Ça ouvre un espace pour l'autre, déjà. Et puis, ça va permettre aussi d'observer. Si je me tais, je suis plus contemplatif, justement. ce que je me mets en retrait, la mise en retrait permet d'être plus contemplatif, d'observer ce qui se passe. Donc, laisser une place au vide, se taire, et même se taire intérieurement. Après, il y a des pratiques de méditation. Vous avez déjà fait ça ? Oui, vous savez, enfin, justement, dans le zen, on reste quand même assez longtemps en position méditative. méditatif. Oui, et, oui, il y a, alors, je sais, je ne peux pas dire que ça, que toutes les pensées disparaissent, mais, mais, effectivement, on a un autre rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on pense. Oui, c'est ça, il y a l'idée de, ça ne veut pas dire que toutes ces pensées disparaissent. dans la méditation, ces pensées-là, on ne s'y accroche pas, justement. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Alors, après, le travail philosophique, là, ça vient peut-être compléter ça, parce que le problème de la méditation, c'est qu'on médite pendant, je ne sais pas, 20 minutes, voire même une heure ou voire plus, mais dès qu'on revient dans la vie quotidienne, ça risque de repartir. Donc là, c'est ce que j'ai constaté, oui. Eh oui. Là, la pratique philosophique, eh bien, c'est le point commun avec les pratiques méditatives, c'est qu'on ne subit, on essaye de ne pas subir nos pensées, bien que ça soit impossible de ne pas les subir du tout, mais on essaye de ne pas les subir, et de les travailler plutôt que de faire le vide, enfin, ça suppose de faire quand même un peu le vide, mais on va les travailler dans le sens où on va les questionner, on va observer cette pensée, pourquoi je pense ça, est-ce que je peux le questionner, c'est quoi la conséquence, est-ce que j'observe ce que je fais, ah ouais, je vois que je suis en train de ruminer, pourquoi je rumine, pourquoi on rumine, vous voyez, on va travailler le questionnement, ce qu'on appelle le dialogue avec soi-même, en fait. ce qu'on est en train de faire là, l'idée, c'est qu'après, vous le fassiez tout seul, vous questionnez, voilà, j'observe que j'ai une tendance à être possessif, pourquoi, pourquoi on est possessif, que je veux combler un manque, est-ce que je l'observe dans ma vie, dans quelle dimension je l'observe, etc. Vous voyez, le truc, il y a bien ce dialogue avec soi-même, parce qu'en général, on ne dialogue pas avec soi-même, en général, on subit nos pensées et on les ressasse, c'est très courant. Oui, c'est courant, oui, et moi, possessif, par exemple, pourtant, je l'ai déjà entendu de la bouche d'autres personnes, mais je pense que je n'aurais pas pu me le dire moi-même dans un dialogue avec moi-même. Voilà, c'est pas, voilà, c'est bien de travailler avec d'autres, parce que les autres vont voir des choses avec lesquelles nous, on manque de recul pour les voir, donc ça, l'apport des autres, il est formidable, parce que, souvent, on est plus mal placé pour se voir soi-même, parce que, justement, on n'est pas dans ce niveau de dépassement où on prend un peu de recul, les autres nous aident à prendre un dépassement, mais après, on peut le travailler un peu soi-même, aussi, mais ça demande une pratique. Alors, on va faire un petit retour sur l'exercice, bon, qu'est-ce que vous pensez de l'exercice, déjà, agréable ou désagréable ? Intense. Intense, donc, je ne reprends pas la question. C'est ça, donc l'intensité, elle est agréable ? Non, agréable, agréable. Oui, et pourquoi alors ? Parce que c'est, justement, parce que c'est, c'est un vrai questionnement. Oui, d'accord, le questionnement… Je ne savais pas trop à quoi j'allais me prêter. D'accord, donc c'est la dimension du questionnement qui vous plaît, c'est un questionnement qui me plaît, qui va avoir, je pense, il va y avoir une onde de choc, enfin une onde, ça va avoir des prolongements. Oui, oui, je pense. Et l'idée, c'est de mettre en place justement des fonctionnements de réflexion, parce que vous voyez qu'à la fois, on a, par exemple, quand on a distingué les concepts de dépassement et de performance, donc, parce que je vous demandais au départ un argument, c'est quoi l'idée entre être et être lié à plus grand que soi, donc là, on travaille des compétences philosophiques, argumenter, distinguer des concepts, mais aussi, à plusieurs reprises, je vous ai invité à observer votre attitude pour la travailler, justement. Oui, c'est ce que vous avez appelé le métacognitif. C'est ça, voilà, le métacognitif, c'est aussi se regarder en train de penser, se prendre ce recul et la conscience nous permet de prendre ce recul, donc on va travailler là-dessus. Ça, ça a été vraiment un moment fort de l'entretien. Eh oui, ça, en général, ça bouscule parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais ça bouscule, mais à mon sens, c'est assez puissant parce que ça permet de se regarder. Alors ensuite, pour certaines personnes, c'est très difficile de se regarder, de même qu'il y a des personnes qui ne supportent pas de se voir en photo, elles ne supportent pas de se regarder comme on le fait là parce qu'elles ne s'acceptent pas en fait, telles qu'elles sont. Mais là, l'idée, c'est je m'accepte telle que je suis et à partir de là, je vais pouvoir le travailler. Mais si je ne m'accepte pas telle que je suis, comment je pourrais le travailler ? Je ne peux rien faire. Donc, c'est pour ça que ça redonne une puissance, même s'il y a un côté qui bouscule, qui n'est pas forcément très agréable. Mais si on le prend avec humour et détachement, en fait, c'est même agréable quoi. Ah oui, oui, oui. Voilà. Il faut être dans cette disposition d'esprit où on est capable de ce détachement, justement. Ok. Autre chose ? Vous avez un autre commentaire sur ce qu'on a fait ? Non, non. Sur la manière dont justement on est arrivé à ce moment philosophique sur les concepts, même là, je trouve que c'était en mettant des mots que je ne me serais pas dit moi-même, mais que j'ai fini par me dire. Ok. C'était aussi important. Oui, c'était intéressant. D'accord. Écoutez, alors, on va s'arrêter là. Je vous enverrai la vidéo. Je vais arrêter. Oui.